Le bœuf est l'âne de la crèche. La crèche rappelle que ce sont des animaux qui les premiers ont offert le gîte à Jésus. Les hommes, tout à leurs affaires, n'ont eu de regard pour ce réfugié traînant sa femme à dos d'âne. Saint François d'Assise s'en est souvenu. Lui qui parlait aux oiseaux était sensible aux êtres qu'on ignore. Alors qu'on adorait le Christ, il a voulu qu'on se rappelle de ses premiers hôtes, l'âne et le bœuf. Il construisit une petite crèche abritant des personnages d'argile, un Joseph tenant sa lanterne, une Marie penchée sur un petit Jésus, et derrière, réchauffant de leur haleine le nouveau-né, le bœuf et l'âne gris. Et l'âne et le bœuf, voyant Dieu tout seul dans leur mangeoire, l'ont fait savoir à tous ceux qui volent, nagent et marchent sur terre. Et c'est toute l'arche de Noé qui est venue saluer l'enfant. Et ça, les hommes, qui à part quelques bergers et des mages qui lisent dans les étoiles, les hommes qui n'entendent rien au langage des animaux qu'ils appellent bêtes, ne l'ont jamais su. Alors, voulez-vous entendre l'histoire merveilleuse des innombrables visites des créatures de Dieu le soir de Noël ? Asseyez-vous, ne bougez pas et faites silence, car les animaux sont parfois farouches. Le bœuf et l'âne de la crèche Par l'intermédiaire du bœuf et de l'âne, plusieurs bêtes demandèrent à connaître l'enfant Jésus. Et un beau jour, un cheval, connu pour son liant et sa rapidité, fut désigné par le bœuf, avec le consentement de Joseph, pour convoquer dès le lendemain tous ceux qui voudraient venir. L'âne et le bœuf se demandaient si on laisserait entrer les bêtes féroces et aussi les dromadaires, chameaux, éléphants, toutes bêtes que rendent un peu suspectes leurs bosses, trompes et un surplus d'eau et de chair. La question se posait aussi pour les insectes affreux, comme les scorpions, les tarantules, les grandes migales, les vipères, pour ceux et celles qui produisent leur venin dans leur glande aussi bien la nuit que le jour, et même à l'aube, quand tout est pur. La Vierge n'hésita pas. Vous pouvez tous les faire entrer. Mon enfant est aussi en sécurité dans sa crèche, qu'il le serait au plus haut du ciel. « Et un à un ! » ajoute à Joseph d'un ton presque militaire. « Je ne veux pas qu'il passe deux bêtes à la fois par la porte, sans quoi on ne s'y reconnaîtra plus. » On commença par les bêtes vénimeuses, chacun ayant le sentiment qu'on leur devait bien cette réparation. On remarqua beaucoup le tact des serpents qui évitèrent de regarder la Vierge, passant le plus loin possible de sa personne. Et ils sortirent avec autant de calme et de dignité que s'ils eussent été des colombes ou des chiens de garde. Il y avait aussi des bêtes si petites que l'on savait difficilement si elles étaient là ou attendaient encore dehors. On accorda une heure entière aux atomes pour se présenter et faire le tour de la crèche. Le délai expiré, bien que Joseph eût senti un léger picotement de la peau qu'ils n'étaient pas tous passés, il donna aux bêtes suivantes l'ordre de se montrer. Les chiens ne purent s'empêcher de marquer leur étonnement. Ils n'avaient pas été admis à demeure à l'étable comme le bœuf et l'âne. Chacun les caressa en guise de réponse. Alors ils se retirèrent, pleins d'une gratitude visible. La girafe montra un bon moment ses pattes dans l'embrasure de la porte et on fut unanime à considérer que ça comptait comme si elle avait fait le tour de la crèche. Il en fut de même pour l'éléphant. Il se contenta de s'agenouiller devant le seuil et de faire de sa trompe une espèce de mouvement d'encensoir qui fut fort goûté de tous. On sentait battre dans l'air l'âme de ceux qui n'avaient pu venir ou étaient en retard, d'autres qui, habitant au bout du monde, s'étaient tout de même mis en route sur leurs pattes d'insectes si petits qu'ils n'auraient pu faire qu'un mètre en une heure et dont la vie était si courte qu'ils ne pouvaient aspirer à dépasser 50 centimètres et encore avec beaucoup de chance. Il y eut des miracles. La tortue se dépêcha. L'iguane modéra son allure. L'hippopotame fut gracieux dans ses génuflexions. Les perroquets gardèrent le silence. Un peu avant le coucher du soleil, un incident peina tout le monde. Joseph, fatigué d'avoir dirigé le défilé toute la journée sans prendre la moindre nourriture, une mauvaise araignée dans un moment de distraction, oubliant qu'elle venait apporter ses hommages à l'enfant. Et le visage bouleversé du sein consterna tout le monde pendant un bon moment. Certaines bêtes, dont on aurait attendu plus de discrétion, s'attardaient dans les tables. Le bœuf dut éloigner la fouine, l'écureuil, le blaireau qui ne voulait pas sortir. Quelques papillons crépusculaires demeuraient, qui profitèrent de leur couleur semblable à celle des poutres de la toiture, pour passer toute la nuit au-dessus de la crèche. Mais le premier rayon de soleil l'aidait cela le lendemain, et comme Joseph ne voulait favoriser personne, il l'échassa immédiatement. Des mouches, invitées aussi à se retirer, laissèrent entendre par leur mauvaise volonté à s'en aller, qu'elles avaient toujours été là. Et Joseph ne sut que leur dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada